Ce samedi 10 décembre 2022 sera jamais marqué au fer rouge dans l'histoire du football africain, dans l'histoire du football tout simplement. Et merci au Maroc de nous offrir toutes ces émotions. C'est ce qu'on vient de voir là, je sais pas si on se rend compte, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens ne verront pas de leur vivant. C'est la première fois dans l'histoire du football mondial qu'une équipe africaine se qualifie pour le dernier carré de la Coupe du Monde, pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Je sais pas si on se rend compte de la folie que représente ceci. Le Maroc est à deux matchs de gagner la Coupe du Monde, à deux matchs de gagner la plus grande des compétitions et être champion du monde. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie qu'on est en train de vivre là, sous nos yeux. Il y a nos parents, nos grands-parents qui n'ont pas eu cette chance de vivre ça. Nous, on est là, cette génération-là. Non seulement on a vécu une période, une époque de football, pour les plus anciens en tout cas, incroyable, avec des extraterrestres, des virtuoses qui ont poussé les limites des statistiques du football tout simplement. Et là, on assiste à quelque chose d'encore plus historique, en voyant la première équipe africaine à atteindre les derniers carrés d'une Coupe du Monde. Donc franchement, je sais pas, moi, je ne peux même pas imaginer ce qu'être marocain, ça signifie actuellement. Là, je suis extrêmement heureux, j'ai des émotions de fou, alors que je suis même pas marocain. Alors imaginez actuellement les marocains ce qu'ils doivent ressentir. Là, j'espère de tout mon cœur pouvoir un jour vivre de telles émotions grâce à mon pays. Ça doit être un sentiment de fierté inexplicable, juste impossible à décrire, indescriptible, parce que là, pour le coup, ça défie toute logique. Donc franchement, je veux remercier le Maroc parce que ces émotions, je les vis à travers eux. En ce moment, je les vis grâce à eux. Donc merci pour ce qu'ils font pour le football africain, parce que ceci restera à jamais gravé dans l'histoire. Avant d'aller plus loin et parler de plus en détail de ce match, j'aimerais accueillir de nouveaux membres sur la chaîne, ça fait un petit bout. Donc merci à Yoga Meni qui rentre dans la section des cracks. Merci beaucoup, frérot, ça me fait super plaisir. J'aimerais également accueillir FRK à ouf. Donc merci, voilà, vous êtes déjà assez nombreux dans la section de membres, ça me fait super plaisir. Vous payez quand même de votre poche pour me soutenir encore plus. C'est indescriptible, c'est inestimable ce que vous faites pour moi. Donc merci honnêtement, ça me fait super plaisir. Merci également à tous ceux qui se réabonnent, comme ça à chaque fois, Muata De Jong, Le Bright, Cilion, Kerry Stone, Axel Obama, Mustafa Bandaogo. Donc merci à vous les frérots, vous êtes vraiment des chefs. Bref, je tenais vraiment à vous remercier comme ça à chaque fois que vous le faites. Donc ça me va droit au cœur. Pour revenir au Maroc, là, on peut se dire que, pour le coup, ça a été un peu plus compliqué que face à l'Espagne. Parce que l'Espagne, ils ont multiplié les passes inutiles, ils n'ont quasiment pas été dangereux, sauf sur la fin, lorsqu'ils ont tiré sur le poteau à l'aide de Sarabien. Là, pour le coup, le Portugal est une équipe qui n'hésite pas à balancer des centres. Au bout d'un moment, j'ai cru qu'on était dans Hiroshima et Nagasaki, les bombardements de centre, ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Je n'étais pas serein, j'étais là. Je me disais, mais ça ne va jamais tenir. Surtout lorsque Romain Saïs est sorti sur blessure. Alors lui aussi, grosse coupe du monde. Lui, c'est vraiment, pour le coup, un vrai capitaine. Il jouait avec une douleur en plus. Donc voilà, un mec comme ça, tu l'as dans ta défense, tu es serein en fait. Là, pour le coup, on n'en parle pas assez, mais le Maroc vient de perdre sa charnière, Saïs et Haggard. Ils formaient un duo incroyable depuis le début de la compétition. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais le Maroc n'a encaissé que seul but depuis le début de la compétition. Un but contre son camp, d'ailleurs. C'est eux-mêmes qui l'ont marqué, ce but. C'est-à-dire qu'ils en ont tellement marre de ne pas encaisser, qu'ils ont décidé d'encaisser eux-mêmes. C'est une équipe extrêmement solide. Derrière, ils l'ont prouvé encore une fois ce soir. Et pour le coup, j'aimerais parler du jeu du Maroc avec ballon parce que ce soir, ils ont eu des sorties de balles. Honnêtement, c'était du café. C'était de la crème. Moi, c'est ce que j'aime. De plus, les équipes qui savent sortir les ballons comme ça, avec des touches rapides sur les côtés, les combinaisons entre Hakimi, Ziyech, Unai, Unai. Oh là 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 là. On lui a ramené du poulet braisé d'un coin. Il a flouillé en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment. Il mangeait du poulet avec toute force. Il disait, c'est quoi ce poulet ? Il a demandé l'adresse pour retourner. Mais c'est quoi ce poulet ? C'est quoi ce poulet ? Ce joueur, mon Dieu, c'est quoi ce joueur ? En fait, peut-être que Unai, c'est Iniesta, Modric, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il est juste là. Il joue avec le nom Unai, mais en vrai, ce n'est pas lui. Parce que le mec, c'est un extraterrestre. D'ailleurs, Luis Enrique l'avait mentionné la dernière fois contre l'Espagne. Ce n'était peut-être pas assez inaperçu pour certains, mais Lucho, il a l'œil pour voir ce type de joueur. Et aujourd'hui, il a tout fait au Portugal. Le jeu dans les petits espaces, les petits dribbles comme ça, les contrôles orientés. Franchement, je raffole de joueurs comme ça. Dites-moi, les Marocains, ils jouent dans quel club ? Parce que moi, je ne le connaissais vraiment pas avant cette Coupe du Monde. Dites-moi, ils jouent dans quel club ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans un plus grand club si c'est même un club assez petit ? Bref, parlez-moi en plus de ce joueur en commentaire, s'il vous plaît. De l'autre côté, on a eu Hakimi, qui fait lui aussi un gros match parce qu'il s'est coltiné au bout d'un moment, joué au Félix. Derrière, je ne sais pas s'il était toujours là lorsque Léo est rentré, mais Léo, lui aussi, dangereux. Sur les côtés, il va super vite. Mais je veux dire, ils ont eu une vraie... Même le latéral gauche marocain, super gros match de sa part. Celui, d'ailleurs, qui dépose, il me semble, le centre sur le but de Nesiri. D'ailleurs, parlons du but de Nesiri parce que ce soir, c'est un but que CRZ n'aurait pas renié. Ce soir, le mec, il est monté à 200 mètres au-dessus du stade, dans le ciel. Là, il a même obligé Ruben Diaz à constater les dégâts depuis la Terre parce que là, il aurait dû prendre un ascenseur pour aller le retrouver. Là, il aurait même pu pêter, oui, pêter littéralement, dans la phase de Ruben Diaz. Là, ça aurait été l'humiliation, mais ultime. T'imagines, tu sautes, mais le mec en face de toi, il saute tellement plus haut que tu lui arrives aux fesses quand tu sautes. C'est grave, quand même. Là, pour le coup, ils n'auraient rien pu faire parce que le mec, déjà, il est grand. Mais en plus, avec cette détente, qu'est-ce que tu veux faire ? Franchement, but exceptionnel de Nesiri. Lui aussi, il participe à marquer l'histoire de cette Coupe du Monde avec le Maroc. Il avait d'ailleurs marqué, il me semble, déjà contre le Portugal par le passé. Bref, franchement, masterclass. D'autre côté, il y a eu aussi Ziyech qui a fait un match, lui aussi, de capitaine. D'ailleurs, au bout d'un an, il a pris le brassard de capitaine dans les efforts. Il a multiplié les efforts. Il a énormément aidé Ashraf Hakimi. D'ailleurs, je trouve ça dommage que Ziyech, il ait perdu un peu de temps avec la sélection marocaine parce qu'au bout d'un an, je pense qu'il avait été blacklisté. Je ne sais plus trop. Dites-moi les Marocains dans les commentaires. Mais je suis content de le revoir comme ça, heureux avec la sélection. Écrire l'histoire de la sélection marocaine, l'histoire du foot africain comme ça. Et d'ailleurs, ça parle de lui à Milan. Donc, lui et l'héros, imaginez sur les côtés, ça pourrait être le feu. Donc, voilà, Ziyech, lui aussi, match XXL. D'autre côté, j'avais envie de dire qu'au bout d'un moment, j'avais peur. Peur parce que j'avais entendu dire que Sofyan Amrabat jouait avec une blessure et qu'il n'était même pas à 100% avant ce match. Donc, je me disais, vu le nombre d'efforts qu'il fait, lui, à chaque match comme ça, je me disais que lui aussi, comme Saïs, ce n'était qu'une question de minutes avant qu'il ne se pète, lui aussi. Mais pour le coup, il a tenu. Donc, lui, honnêtement, quel joueur lui aussi ? Un monstre ! Il est partout Amrabat. D'ailleurs, il était avec son frère, je vous avais dit la dernière fois que je les confondais souvent parce que je pensais que c'était son frère qui était toujours en sélection. Mais non, c'est bien Sofyan Amrabat. Franchement, quel guerrier ce joueur-là. J'ai eu peur. La deuxième chose pour laquelle j'ai eu peur, c'est parlons de chez Dira. Au bout d'un moment, vous savez, lorsqu'il a pris le carton rouge déjà, lorsqu'il avait sa conduite de balle d'émeutier, je me suis dit que là, ça y est, sont beaucoup trop, ça n'a pas continué comme ça. CR7 était rentré motivé, le Portugal poussait encore plus. Et chez Dira, il prend un carton rouge, il laisse ses partenaires à 10. Là, je me suis dit, perdu pour perdu. Si jamais le Maroc se fait égaliser, se fait éliminer à cause de cet idiot, au bout d'un moment, il va falloir fermer les portes du stade, au moins s'assurer que lui ne sorte pas et le monter en l'air. Parce que là, c'est du sabotage. C'est du sabotage. Comment tu fais ça ? Le mec a du kérosène dans le cerveau. Tes partenaires, ils se sont tués à la tâche depuis le début du match pour empêcher le Portugal de marquer. Toi, tu rentres, tu leur offres l'opportunité comme ça de tuer ton équipe. Tu les laisses à 10 contre 11. Déjà qu'à 11 contre 11, c'est difficile de défendre. Ça aurait vraiment pu être très problématique et dramatique, cette histoire, cette fin de match pour le Maroc. Heureusement que ça y est, ils tiennent le coup. Le Maroc se qualifie et affrontera donc le vainqueur du match entre la France et l'Angleterre. On va débriefer également ce match-là. Si jamais vous aimez le contenu, les amis, encore une fois, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, c'est totalement gratuit. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la chaîne à vos amis dans vos groupes WhatsApp, peu importe, partout. C'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement. Sinon, venez également sur TikTok. Je viens de lancer mon TikTok. On se retrouve, nous, pour les débriefs de France-Angleterre tout à l'heure. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.